... Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Voilà, je vous annonce que je suis très fier de tous les partages et likes que vous faites sur les réseaux sociaux, ici sur ma page Facebook et je suis dans la gratitude, la gratitude à la fois pour tout ce que vous envoyez comme énergie positive et gratitude de tous vos commentaires car vous comprenez de mieux en mieux ce en quoi votre inconscient est responsable de votre vie. Comme je l'explique dans mes séminaires, nous vivons la vie que les autres ont créée pour nous dans le conditionnement à la fois parental et ensuite la domestication, on va dire, de la vie professionnelle. Alors, je suis très heureux de vous annoncer qu'il y a quelques semaines, j'ai pu sortir donc le pack sur la loi d'attraction de 14 audio-vidéos avec des clés exceptionnelles et surtout donc des séances guidées d'hypnose pour vous permettre de reprogrammer votre inconscient. Voilà, et nous allons proposer à la rentrée donc également un coaching neurosentimental qui sera en webinar avec à la clé donc une participation donc au séminaire de coaching neurosentimental et relationnel pour améliorer votre vie à la fois sentimentale et émotionnelle. parce que si vous voulez sortir de vos schémas et situations récurrentes, il faut aller déprogrammer ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Pourquoi vous ne tenez pas une relation plus de quelques mois ? Ou pourquoi vous attirez toujours les mêmes partenaires ? Ou pourquoi vous attirez toujours les mêmes situations ? Pourquoi votre partenaire ne vous respecte pas ? Pourquoi vous êtes sentimentalement dépendant ? Et bien tout ceci s'est programmé durant votre enfance, souvent avant les 7 premières années et ensuite il y a eu des croyances secondaires ou qu'on appelle réflexives entre 7 et 14 ans qui font que dans votre système réticulé activateur ascendant, un certain nombre de valeurs sont là pour renforcer des croyances. Et si vous ne déprogrammez pas l'inconscient, vous allez en permanence rejouer des schémas, des schémas parentaux, des schémas archétypaux familiaux. Il y a donc des scénarios de vie, comme je l'expliquais dans une des vidéos que j'ai tournées à Cannes, que vous reprogrammez. Et puis il y a aussi des contre-scénarios que vous vivez pour échapper à certains scénarios familiaux. Et si vous voulez vraiment que la loi d'attraction fonctionne, qu'elle fonctionne réellement dans votre vie sentimentale, il faut déprogrammer les croyances. Parce que les croyances ont un impact sur votre vibration principale. Il ne suffit pas uniquement d'être dans un alignement neuro-émotionnel. C'est important parce que l'alignement neuro-émotionnel permet d'attirer toutes les situations, événements, personnes en lien avec vos émotions et votre bien-être. Mais c'est surtout ce que vous croyez que vous attirez précisément pour le vivre. Et vous allez valider par ce que vous créez en vous et dans votre vie, vos croyances. Les croyances sont votre miroir de votre inconscience. C'est-à-dire les croyances, c'est ce que vous vivez. Et en fait, quand vous êtes avec des croyances, à un moment donné, ça peut vous aider. À un autre moment donné, ça peut vous limiter. Mais c'est surtout comme une prison dorée. Surtout qu'on est toujours, on va dire, à cheval sur des principes, à cheval sur des croyances qu'on croit dur comme fer et on n'est pas prêt à changer. Voilà, donc si vous voulez effectivement passer à un autre niveau dans votre vie, que ce soit financier ou sentimental, il faut déprogrammer votre inconscient. Voilà, je l'explique dans les séminaires spécifiques. J'ai une formation particulière en ligne sur la loi d'attraction. Vous aurez des séances guidées complètes pour déprogrammer votre subconscient. Alors, la question qui se pose, êtes-vous prêt à mériter autre chose ? Méritez-vous de changer de vie ? Parce que c'est la base. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir de l'univers ? Voilà, des fois les saboteurs sont tellement logés dans notre inconscient qu'on fait tout pour ne pas changer de vie. On trouve toutes les excuses et toutes les raisons de culpabiliser ou de se victimiser pour justement ne pas changer de croyance ni de chemin de vie. Merci pour toute votre attention. Merci pour toute votre affection. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des trois premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez les recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les deux ou trois jours, eh bien, vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. A très bientôt ! Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement.